Bonjour, Alban Caillot, responsable du réseau Traiteurs de France. Alors, la RSE, comment elle s'est traduite concrètement chez Traiteurs de France ? On est un réseau 36 maisons sur la France. On a souhaité mettre en place, nous, l'ISO 221, engager de manière globale l'ensemble de notre réseau. Plan d'action commun sur lequel tous nos adhérents sont alignés. Et ensuite, un plan d'action individuel où chacun peut venir mettre sa pierre à l'édifice parce qu'une démarche RSE, c'est avant tout une démarche d'entreprise et une vraie colonne vertébrale. Alors, les conséquences positives d'une démarche RSE, à mon sens, c'est justement de donner du sens dans l'entreprise, de permettre un engagement maximum de l'ensemble des collaborateurs, redonner de la passion, redonner de l'envie. Pourquoi ? Parce qu'on a des vrais enjeux aussi dans notre secteur de marque employeur. Et enfin, bien évidemment, un vrai sujet business et une vraie valeur ajoutée qui constitue un élément clé de vertuosité des acteurs que nous sommes. À mon avis, les défis d'avenir sont assez colossaux devant nous. Transformation, on en parle dans tous les sens. Bien évidemment, on est impacté. Les gens consomment différemment. Les gens ont envie d'autres expériences en termes de restauration événementielle. À nous d'être à l'écoute, à nous de nous adapter, à nous de nous transformer. Mais clairement, nos métiers vont, sont en train de changer. Tout ça pour une seule et unique chose, finalement, répondre aux besoins de nos clients. Et à toutes celles et ceux qui se posent encore la question si, oui ou non, il faut aller dans la RSE, regardez ce qui se passe autour de vous. Ce sont de magnifiques opportunités, à la fois de transformation des entreprises, d'engagement des collaborateurs, de sentiment d'appartenance. Et là, tout peut s'écrire, tout peut s'inventer et vivre ça véritablement comme une opportunité et pas de se recroquiller sur soi et de le voir comme une menace. Voilà, si j'avais un message à donner, engagez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada